Bonjour, Nathalie Cargou, l'alchimiste de l'argent. Aujourd'hui, nous allons parler du tabou de l'argent, particulièrement virulent en France. Vous avez sûrement entendu que les Français n'aiment pas l'argent, qu'en France, particulièrement, l'argent est tabou. Effectivement, c'est probablement un pays relativement difficile par rapport à l'argent et je voudrais qu'on prenne un petit peu de temps pour comprendre qu'est-ce qui explique particulièrement ce tabou de l'argent en France. Alors, pour moi, il y a trois raisons qui font que l'argent est un petit peu plus difficile, un petit peu plus mal aimé en France qu'ailleurs. La première raison, et c'est celle qu'on cite le plus souvent, c'est celle de notre culture judéo-chrétienne. Effectivement, on est issu d'une culture judéo-chrétienne qui fait que dans la religion catholique, notamment, on n'a pas une passion pour l'argent. En tout cas, tel que ça a été traduit pour les masses, et parfois c'est pour les masses au Moyen-Âge, on a bien voulu dire qu'il y avait d'un côté la spiritualité et de l'autre côté l'argent. On reviendra dans une autre vidéo sur la spiritualité de l'argent et vous comprendrez que les deux ne s'opposent pas, mais en tout cas pour moi, l'argent est éminemment spirituel et permet le développement spirituel des personnes. En attendant, effectivement, le discours, c'est soit tu es riche, soit tu vas au paradis, mais tu ne peux pas faire les deux en même temps. Ce qui est une interprétation des textes et de la Bible, qui est une interprétation, ça n'a jamais été dit ou écrit comme ça, puisque pour le dire, je n'y étais pas, mais pour l'écrire, il suffit de remonter au premier texte. Donc, première chose, culture judéo-chrétienne. Mais il y a d'autres choses qui interviennent. La deuxième chose, c'est que nous sommes dans une société que j'appellerais féodale. On a longtemps vécu avec des seigneurs, avec les seigneurs d'un côté, les paysans de l'autre, les personnes du clergé du troisième. Et donc, on est dans une culture de caste. Chacun est à sa place et l'ordre de la société est plutôt bien défendu quand chacun reste à sa place. Et en définitive, on ne s'est pas rendu compte que même au XXIe siècle, nous restons complètement emprunts de cette culture-là et que l'ensemble de notre message, du message dont on est imbibé, dit que nous devons rester à notre place. C'est la grande différence avec les pays anglo-saxons, notamment avec les États-Unis, où l'idée, ce n'est pas de rester à sa place, l'idée, c'est de faire la conquête de l'Ouest. Donc, bien évidemment, la conquête de l'Ouest, c'est vous pouvez avoir plus, vous pouvez aller plus loin. Alors qu'effectivement, nous, on va vous dire, « Non, mais vous restez. Si vous naissez avec de l'argent, vous avez de l'argent. Si vous naissez sans l'argent, vous êtes prié de faire partie de la classe moyenne à vie ou de faire partie de la catégorie des pauvres à vie. » Alors après, il y a un discours qui est, on va peut-être améliorer un tout petit peu votre situation, mais en réalité, on ne vous dit pas, « Vous êtes pauvre, vous pourriez devenir riche. » Donc, il y a des parois de verre qui segmentent la société. La troisième raison, et ça, elle est due plus à la personnalité des Français, c'est que les Français sont connus, et c'est tout à fait analysé d'ailleurs, comme étant une personnalité, enfin, étant avec un peu plus de personnalité rebelle que d'autres cultures. Et qui dit « rebelle », dit qu'en fait, les rebelles, ils n'aiment pas le succès. Ils n'aiment pas l'argent, ils n'aiment pas le succès, ils n'aiment pas la réussite. Et c'est ce qui fait qu'on aurait tendance à ne pas aimer les gens qui réussissent, qu'on a beaucoup de mal avec les entrepreneurs. Alors, quand c'est des entrepreneurs valeureux, qui essayent, qui font des efforts, qui s'en sortent à la sueur de leur front et à la force de leur poignet, là, on est super pour, c'est vachement génial. Mais dès qu'on est dans des entrepreneurs qui réussissent, qui ont de l'argent, qui affichent, qui ont du succès, entre guillemets, plus que les autres, alors à ce moment-là, c'est peut-être notre esprit breton-rebelle qui se réveille. En tout cas, on va dire « non, là, ce n'est pas possible, on n'est pas d'accord, et donc on va commencer à taper dessus ». Voilà. Donc, trois raisons. La rébellion naturelle des Français, le contexte judéo-chrétien et la société féodale dont nous venons, qui font qu'en France, aujourd'hui, l'argent est probablement un peu moins aimé qu'ailleurs. Néanmoins, il va de votre responsabilité que ça change. Donc, n'hésitez pas, en dessous de cette vidéo, à me laisser un commentaire sur ce que vous en pensez, sur votre analyse, à vous, de la situation. Et puis, vous vous abonnez à la chaîne « Le secret de l'argent » pour recevoir les prochaines vidéos dans les prochaines semaines. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo, un autre sujet. C'était Nathalie Cariou, l'alchimiste de l'argent. Sous-titrage ST' 501